Je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années, j'ai 44 ans, j'ai connu plusieurs aventures entrepreneuriales. Et puis, il y a deux ans, j'ai eu l'idée, en tant qu'entrepreneur, de monter l'association 100 000 entrepreneurs. 100 000 entrepreneurs est une association dont la vocation est de transmettre aux jeunes, entre 13 et 25 ans, l'envie d'entreprendre. Alors, le premier moyen de transmettre aux jeunes l'envie d'entreprendre, c'est qu'un entrepreneur aille leur parler là où ils sont, c'est-à-dire dans les classes. Et on a monté un premier programme qui est un programme de témoignage. Un entrepreneur, pendant deux heures, va dans la classe, depuis la troisième, seconde, première terminale, jusqu'à Bac plus 5, donc c'est tous les niveaux entre 13 et 25 ans. Et pendant deux heures, l'entrepreneur raconte son histoire. On s'est aperçu, une fois que l'entrepreneur est intervenu dans la classe, qu'il avait envie de prolonger le contact avec les élèves et les enseignants. Ce qui nous a amené à monter un deuxième programme, qui est un programme de parrainage. Un entrepreneur parraine une classe tout au long de l'année scolaire. Au cours de ce parrainage, il va faire plusieurs interventions, une, deux, trois, cinq s'il le souhaite. Il va faire visiter son entreprise à la classe et il va aider les jeunes à trouver des stages pour ceux qui en ont besoin, notamment dans les classes de troisième où le stage en entreprise est obligatoire. Nous avons monté un troisième programme qui s'adresse plutôt à des étudiants entre Bac et Bac plus 5 et des étudiants porteurs d'un projet entrepreneurial pendant leurs études. Et ce programme permet de tutorer ces étudiants avec des entrepreneurs confirmés pour les aider à finaliser leurs projets. Et on les amène à maturité pour les présenter derrière au réseau d'entreprendre. Sur le terrain, les connexions entre le réseau d'entreprendre et l'association 100 000 entrepreneurs sont multiples. Déjà, on partage exactement la même vision dans l'envie de transmettre. Le réseau d'entreprendre dispose d'un réseau très local, réparti sur tout le territoire, composé de 5 à 6 000 entrepreneurs. Ces entrepreneurs qui acceptent de transmettre auprès d'autres entrepreneurs, acceptent également, bien évidemment, de transmettre auprès des jeunes. Et donc, il y a des membres du réseau d'entreprendre qui suivent les programmes 100 000 entrepreneurs pour aller dans les classes. C'est ce qui se passe notamment à Paris, dans 92, en 93, également en province, en Isère. 100 000 entrepreneurs aujourd'hui est présent sur trois régions, région parisienne, région Rhône-Alpes et Normandie. On ouvre une région par an. Et là, on a vraiment besoin d'un relais local et le réseau d'entreprendre peut tout à fait constituer ce relais local. Étant donné que le réseau d'entreprendre et 100 000 entrepreneurs se rejoignent sur beaucoup de points, y compris sur la philosophie, sur cette envie de transmettre et de préparer les nouvelles générations, il était tout à fait naturel que je rejoigne la fondation d'entreprendre. Je crois qu'avec cette fondation, on va avoir les moyens pour décupler à la fois l'action du réseau d'entreprendre et de renforcer sur le long terme, de pérenniser cette transmission auprès des jeunes générations.